C'est une première pour moi, c'était un rêve de ma vie de pouvoir traverser Panama. C'est un peu mythique dans la vie d'un bateau de passer par ce canal. C'est une des choses que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie. J'ai hâte de voir ça. On vient d'arriver à Panama après sept jours de mer pour traverser la mer des Caraïbes. Une traversée un peu houleuse. On est un peu fatigué, mais on est super content parce qu'on arrive dans un passage absolument mythique. On est au pied du canal. En plus de ça, le bateau a très bien marché. On a eu du vent au portant, donc on a utilisé en majorité le vent. Et on a même fait de l'hydrogénération. C'était une bonne première navigation, de ne plus voir les côtes, ça fait quelque chose. Et du coup, ce matin, en revoyant la côte américaine, ça a fait plaisir. Là, on est en train de zigzaguer entre tous les cargos qui sont en mouillage, à attendre leur tour de pouvoir traverser le canal. Nous, on va mettre le cap sur la marina de Shelter Bay. On va passer environ 48 heures, le temps de prendre les différentes dimensions du bateau, d'obtenir tous les papiers nécessaires pour pouvoir traverser. Et après, on pourra y aller. Ça va être un pays et un voyage plein de contrastes entre des gros paquebots et des gros cargos et puis des endroits qui sont absolument magnifiques et sauvages. On va passer par des gros paquebots et des gros paquebots et des gros paquebots et des gros paquebots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?